Sous-titrage ST' 501 Merci Monsieur le Président, oui j'aimerais avoir une précision de la Chambre parce que je ne comprends pas bien ce qui vient de se passer juste avant la pause. J'ai écouté Monsieur le Procureur poser des questions sur le traitement des anciens fonctionnaires de la République maire, puis finalement tenter de justifier ces questions par un rapport avec une purge, alors que ces questions traitent d'un sujet, enfin en tout cas d'un lieu qui est hors champ de ce procès. Je voudrais juste relire l'extrait du paragraphe de votre décision E301-91 du 4 avril 2014 qui justifie mon étonnement. Ces trois lignes, je cite, la Chambre de première instance a donc inclus dans la portée du deuxième procès dans le dossier 002 la politique visant les anciens soldats et fonctionnaires de la République maire, mais uniquement en ce qui concerne sa mise en œuvre dans les coopératives de Tramcock, dans le site du barrage du 1er janvier, dans le centre de sécurité S21 et celui de Krangta-Chan. Donc là, j'ai le sentiment, en écoutant la décision qui vient d'être rendue sur le banc, en réalité, vous autorisez l'accusation à traiter dans ce procès le traitement des ex-fonctionnaires de la République maire sur la totalité des sites que nous traitons dans ce procès, alors même que dans cette décision que je viens de citer, vous la limitiez expressément au site de Tramcock, barrage 1er janvier, S21 et Krangta-Chan. Donc je voudrais savoir, M. le Président, si j'ai bien compris le sens de la décision que vous venez de rendre et s'il y a effectivement, à mon sens, ce qui constitue une extension du champ de ce procès. Parce que là, je trouve ça très étonnant comme décision, je vous remercie, M. le Président, parce que là, je trouve ça très étonnant comme décision, je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Pour répondre brièvement, effectivement, il y a deux niveaux. Il y a la politique. Il y a la mise en œuvre, devant toujours dit, c'est pour pouvoir établir qu'une politique existait, qu'il y avait deux moyens de le faire, soit partir du haut, et donc des instructions qui sont données, soit partir du bas, c'est-à-dire de constater ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir établir une politique. Ceci dit, peu importe, parce que la question sur laquelle il y avait une objection, c'était justement une question qui, là, sera rattachée à la différence qu'il y avait entre les cadres du Nord-Ouest et les cadres du Sud-Ouest, après leur arrivée, soit dans le cadre des cadres du Sud-Ouest. Je ne crois pas qu'il est le lieu de lancer un grand débat maintenant, M. le Président. C'est juste un débat capital. Je voudrais juste préciser que votre Chambre a déjà statué dans le premier procès sur l'existence de la politique pendant tout le régime, et que c'est justement pendant tout le régime, et que c'est justement pour cette raison-là qu'elle a été retoquée par la Cour suprême. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il serait nécessaire de revenir là-dessus, alors que la décision a déjà été prise en termes d'existence de la politique. Merci, M. le Président. Une courte intervention, et je m'excuse auprès du Bureau des co-procureurs pour leur grignoter du temps de parole. Il me semble clair à la lecture de l'annexe de votre décision, et je me réfère au document E301, barre 9, barre 1, point 1, qui liste les portions de l'ordonnance de clôture qui sélie votre tribunal pour le dossier G2, que vous devrez, dans le cadre de ce jugement, décider d'une part de l'existence de la politique au niveau national, et je me réfère ici au paragraphe 178 à 204, qui saisissent votre chambre. Premièrement, l'existence de la politique au niveau national, et ensuite, les crimes commis dans la mise en oeuvre de cette politique, et les crimes se limitent effectivement à certains sites. Et pour les officiers de London et de l'ancienne République maire, vous avez Krakachan, Tramkok, le 1er janvier, de mémoire, mais je n'ai pas le document sous les yeux. Donc, nous partons du principe que vous aurez à vous prononcer sur l'existence de la politique, et vous avez été clair sur le fait que nous recommençons à zéro dans ce procès. Pour l'instant, l'appel étant en cours, nous recommençons à zéro l'existence d'une part et les crimes commis dans le cadre de la mise en oeuvre de ces politiques, les exemples étant limités à ceux qui sont listés dans l'annexe qui, encore une fois, saisit votre chambre. Donc, pour nous, il est tout à fait légitime que nous puissions poser des questions générales sur l'existence de ces cinq politiques, dans la mesure où vous devrez vous prononcer sur cette existence dans le cadre de votre jugement dans le procès 2.2. Et si je vous comprends bien, mon cher confrère, si en cours de procès numéro 2, une décision d'appel est rendue, à ce moment-là, nous arrêterons. Qu'est-ce que c'est que ce procès à tiroir ? Vous trouvez ça clair ? Sans vouloir entamer une discussion entre deux avocats, mais il me semble bien évidemment qu'à un moment, si l'arrêt devient définitif avec le prononcé de l'arrêt devant la Cour suprême, il y aura forcément des conséquences à tirer dans ce procès. Ça me paraît évident. La Cour suprême ayant à faire des constatations sur l'existence des politiques, en tout cas certaines d'entre elles, jusqu'en décembre 1977. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Now, I hand over the floor to Judge Song-Marc-Lavenge to respond on the observation made by Counsel Verkhen earlier on. Judge Song-Marc-Lavenge, you may proceed. Oui, merci, M. le Président. La Chambre n'entend pas apporter de bons commentaires en réponse à la question soulevée par M. Verkhen. Elle a statué, il me semble qu'elle a statué clairement sur l'objection qui a été soulevée. Elle invite M. Verkhen et les allocats de la défense en général à lire sa décision sur la décision de disjonction. Et je pense que tous les éclairages suffisants, ils seront fonds. Merci, M. le Président. Vous avez parlé de votre compagnie qui comprenait à peu près 100 personnes. Quelle était la tranche d'âge des jeunes hommes qui ont posé cette compagnie ? Entre quelle âge et quelle âge ? À l'époque, l'âge de l'âge de l'âge était de 18 à plus de 30 ans. Vous avez dit que vous faisiez partie du bataillon 1 chargé de construire le pont numéro 1, entre autres, au barrage de Trappentma. Comment faisiez-vous rapport à votre chef de bataillon d'accord ? Au moment-là, je n'ai pas été étudié, je ne pouvais pas préparer un relatif pour lui. Je l'ai rencontré en person et j'ai la réparcée de lui orat. Et quel type d'instructions ou d'ordres receviez-vous de la part de votre chef de bataillon ? Est-ce qu'il y avait des instructions qui portaient sur le travail, sur la discipline ou sur la politique ? À votre connaissance, les chefs et chefs adjoints du bataillon, à qui faisaient-ils eux-mêmes rapport ? À l'époque, ils rapportaient sur le bataillon, mais je ne savais pas précisément à qui ils rapportaient. Est-ce qu'il y avait un échelon supérieur intermédiaire entre le bataillon et Taval ? Ou bien faisait-il rapport à Taval et Taval ? Est-ce qu'il y avait un bataillon qui faisait rapport à la compagnie ? Est-ce qu'il y avait un bataillon qui faisait rapport à la compagnie ? J'ai entendu une erreur d'interprétation, on a dit que la compagnie recevait le rapport du bataillon. Je ne sais pas si c'est l'inverse, comme vous l'avez expliqué, la compagnie faisait rapport au bataillon. C'était une équipe de trois hommes. C'était une équipe de trois hommes. Est-ce que c'est correct ? C'était une équipe très détaillée. En ce moment, il y avait une structure très détaillée. En une unité, il y avait trois huit, en un huit, il y avait trois membres. Et il y avait trois platoons dans une compagnie et trois compagnies dans un bataillon. Est-ce que vous aviez des responsabilités au niveau du respect de la discipline des travailleurs de votre compagnie? À l'époque, nous devions respecter la chaîne de commande et l'appointment de l'ANCA. Nous devions reporté en ordre de hierarchy, comme l'avait prévu l'ANCA. Est-ce que vous étiez chargé de faire rapport sur la discipline et la sécurité, l'identification d'éventuels ennemis au sein de la compagnie? Mais à l'époque, l'ANCA a demandé de monitorer au moins une personne par jour. Et en addition, l'ANCA a aussi assigné une force spéciale en order d'obtenir cette activité de surveillance. Très bien, je vais revenir sur ces deux points tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait parmi les cadres de la brigade mobile du secteur 5 qui travaillait au chantier de construction du barrage de Travignet-Marc? Est-ce qu'il y avait des cadres qui appartenaient au peuple nouveau? Les cadres qui étaient nouveaux ? All people gather for the liberated zone before the 17th April, Donc les cadres du peuple ancien étaient ceux qui étaient dans les zones libérées, et ce sont eux qui ont été désignés chefs des unités. Qui étaient, d'après vos souvenirs, les différents chefs de district du secteur 5 de la zone nord-ouest qui avaient envoyé du personnel, des travailleurs, des coopératives sur le site de construction du barrage de Trappentma ? Est-ce que vous souvenez des noms de différents chefs de district ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Tamang, le chef du district de Pranekpra, ainsi qu'à Tahat, chef du district de Pnamsrok, pendant que vous étiez sur le barrage de Trappentma ? Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que vous savez ce que cela voulait dire être convoqué à une séance d'études à l'époque ? Est-ce que vous avez compris ce que cela voulait dire ? Est-ce que vous enterez ce que cela voulait dire ? Lorsque Jean Carre les convoquait à une séance d'études, cela voulait certainement dire qu'ils allaient être exécutés. Et qui était le secrétaire ou le chef de la région 5 à l'époque ? Est-ce que vous en souvenez ? Est-ce que Tahoum lui-même a-t-il été l'objet de purge à un moment donné ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a remplacé Tahoum, poste de secrétaire de la région 5 ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce que le nom de Tahoum vous dit quelque chose ? Je crois que vous l'avez mentionné devant le centre de documentation du Cambodge. Je ne sais pas quel nom de la première fois les interviewers d'ici. Il y a dit que Tahoum était en charge de la section 5 et que Tahoum était là aussi. mais je n'ai jamais rencontré les deux en personne. Je n'en souviens pas, mais en 1978, quand les gens de la zone sud-ouest sont venus prendre le contrôle de la zone nord-ouest. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez toujours sur le barrage de Trappéant-Tma dans ce cas c'est présent du lieu ? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux femmes et aux enfants des cadres du nord-ouest ? Est-ce qu'il y a des femmes et aux enfants des cadres du nord-ouest ? Est-ce qu'il y a des cadres qui ont été purgés ? Est-ce que Taval lui-même a été arrêté ? Si oui, comment l'avez-vous appris ? Est-ce que Taval a été appris ? Est-ce que Taval a fait disparu ? Et d'après vous, est-ce que Tareung, Tamong, Tahat, Tavail ont été tous arrêtés à peu près à la même période ? Pour ce qui est de l'ordre de leurs arrestations à l'époque à laquelle ils ont été arrêtés, je ne savais pas. Bien, pouvez-vous nous dire si Takao et Tavon, les chefs de votre bataillon, ont été remplacés par des cadres du sud-ouest, et pouvez-vous nous donner les noms de ces cadres ? Et pouvez-vous nous donner les noms de ces cadres ? Merci. 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 Et comment étaient les conditions de travail et de vie lorsque Tapol a remplacé Tavon ? Mais lorsque Taching et Taning ont remplacé Takao et Tavon au sein de votre bataillon 1, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des conditions de vie, conditions de travail et de la discipline ? Merci. 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 N然后-west zone cadres due to mistrust. From the company chief upwards, or even platoon chief upwards, they were under constant surveillance by the South moje zone cadres. When you were still attrapping at mur, est-ce qu'il y a eu des chefs de bataillon, en particulier qui ont essayé de s'échapper, ou qui ont été purgés, ou qui ont été purgés. Sous-titrage ST' 501 Vous avez dit devant le centre de documentation du Cambodge, document E3-9010, à la page 24 en français, 42 en Khmer et 25 en anglais. Vous avez dit ceci, Avet, A-Srey, A-Tun, A-Vey, tous avaient essayé de s'échapper. Ils étaient tous des chefs du bataillon. La question vous est posée, où travaillait-il ? Vous avez répondu, au niveau du réservoir de Trapingtma, mais ils étaient dans le deuxième bataillon. Est-ce que ces quatre personnes venaient du nord-ouest ou du sud-ouest ? Est-ce que ces quatre personnes venaient du nord-ouest ou du sud-ouest ? Est-ce que ces quatre personnes venaient de l'omest ou de l'omest ou de l'omest ou de l'omest ou de l'omest ? Est-ce que cela a été posée par l'omest ou du sud-ouest ? Est-ce que les hommes venaient du nord-ouest et du sud-ouest ? Ils étaient de la zone nord-ouest du nord-ouest. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais que le Président soit dirigé à l'advise le nombre réellement pour référence. Oui, j'ai donné les numéros de pages. Je pense que cela a suffi, au moins que la Chambre veuille absolument les IRN. En premier, c'était page 42. Alors, on a parlé des purges et du nombre de cadres qui avaient été provoqués à des réunions et qui avaient disparu. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des tentatives de la part de certains cadres de la zone nord-ouest, et en particulier de la région 5, de résister par la force aux purges qui étaient menées contre eux ? Oui, merci, M. le Président. Il y a quelques occasions où j'ai envie d'objet, mais j'ai juste pris cet exemple. Et ma objection est aimed à la parole « purge ». Si un témoin utilisé le mot en général, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Par contre, le Président utilise ce mot pour décrire toutes les actions, toutes les événements. Ce témoin, je pense, n'est pas en position de dire si quelque chose était un purge, ou si quelque chose était en arrest, ou si quelqu'un était juste appelé pour une session d'éducation. Mais le mot « purge » en tout cas, c'est un mot que je pense que c'était un purge. Je pense que c'est un mot pour décrire que c'était un purge. Je pense qu'à ce niveau, ce témoin peut seulement savoir ce qu'il y a directement, qu'il y a directement. C'est un mot pour décrire que c'était un purge de CPK. Je pense qu'il n'y a pas d'éducation. Donc, je pense que quand on est en train d'éducation sur ce niveau, on doit être très factifiés et très précis dans la description de nos questions, et juste demander de demander ce qu'il y a vu, plutôt qu'il lui dire toutes les choses générales sur les purges, qui nécessitent une connaissance intime de la CPK, de quoi les raisons pour certaines restes, etc. Donc, l'objection est concrète. L'objection est très concrète, n'utilisez le terme. Il s'agit d'utiliser le terme purge que dans certaines situations, circonstances concrètes et bien définies. Monsieur le Président, je demanderai, si possible, à la Défense de faire des objections rapides, compréhensibles. Maintenant, pour répondre à l'objection, c'est un terme qui était utilisé par les Khmer Rouges eux-mêmes. Tout à l'heure, le témoin a bien précisé que, lorsqu'on parlait de convocation en décision d'éducation, pour lui, c'était clair, c'était pour être exécuté. Donc là, on joue sur les mots. Je peux reformuler cette question. Est-ce que, monsieur le témoin, au sein des cadres de la zone du Nord-Ouest et du secteur 5, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de s'opposer aux arrestations des cadres de cette zone ? Et quand je parle de s'opposer, s'opposer, par exemple, par une résistance armée pour ne pas être arrêté de même. Je ne savais pas. À cette époque-là, je n'en savais rien. À cette époque-là, les rencontres étaient tenues par la zone du Nord-Ouest, et on a demandé d'être loyaux envers l'Anga et le Parti. Bien. J'en reviens au rôle de Tava, qui était encore là, qui était responsable de la brigade mobile régionale. Est-ce que sur le chantier de Trapping-Tma, est-ce qu'il était également responsable des autres travailleurs provenant des différents districts, et donc des unités coopératives ? Réponse. À cette époque-là, il y avait des chefs de coopératives et des travailleurs sur le site de Trapping-Tma étaient placés sous la supervision de Tava. D'où était originaire Tava et où travaillait-il lorsque vous travaillez vous-même au barrage de Trapping-Tma ? À quel endroit se trouvait-il par exemple son bureau ? Je suis en train de travailler sur le site de Trapping-Tma. Je suis en train de travailler sur le site de Trapping-Tma. était prêt à essayer de travailler au travail de Trapping-Tma. Et le bureau était situé dans un atelier sous la responsabilité de Tava. D'accord, je pense que vous avez fait référence à la plantation de coton. Est-ce que c'était celle de Tchouk ? Est-ce que c'était à cet endroit-là que Tava avait son bureau ? Est-ce que c'était à cet endroit-là que Tava avait son bureau ? Aux deση ? Je pense qu'en lain àuk. Après y a mon aide à Trapping-Tma, on va travailler à Trapping-Tma. On nous attend de m'enmerveiller commenter à Trapping-Tma. On nous a l'emmenu de travailler à Trapping-Tma. Vous dites qu'il avait son bureau tout près de trapping tomorrow. Est-ce qu'il venait souvent sur le chantier pour inspecter et venait-il pendant la journée ou pendant l'année? Est-ce que les travailleurs se comportaient différemment quand Taval était en visite? Est-ce qu'ils avaient peur de lui? Quand Taval venait à visite le travail, étaient-ce qu'ils ont peur de lui? Mais tous les travailleurs, comme moi, quand nous avons entendu que Taval était au site, ils étaient le mieux. Oui, ils ne regardaient pas à l'autre, mais ils n'avaient pas à travailler le plus dur que possible. Est-ce que vous faisiez la même chose quand c'était son successeur qui visitait le chantier? Je crois que vous avez parlé de Taval. Vous avez parlé de tous. Mais... Taval a été envoyé en séance. Et nous devions travailler de la même façon que lorsque Taval était sous l'esprit. Est-ce que vous aviez de bons rapports avec Taval? Est-ce que vous en étiez proche? Et si oui, comment cela se faisait-il? Taval a été mis en lien avec Taval. Et r determines quoi ce que je voulais faire. Vous pouvez dire que J'étais assez controlée puisque il était mon superp Juris είναιur Premiere Preux pour pouvoir cont巡 par tout le travail. Et ça leur a dit qu'ils étaient à l'emploi pour me conduire dans le travail tous les puits et à l'étoile. Donc vous le rencontriez assez souvent ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que vous vous vendiez à son bureau pour prendre des instructions ? On m'avait demandé d'aller travailler à Conkline, mais j'ai référé à l'heure où j'étais travaillé à Trappé-Augoutement, c'est là qu'il me convoquait pour faire certaines tâches. Est-ce que vous assistiez également à des réunions que présidait Tavall lorsqu'il était à Trappé-Augoutement ? Réponse. Lorsqu'il y avait un plan, ou un plan spécifique, tout le monde y compris le chef de compagnie de Taillon était convoqué à une réunion organisée par Tavall. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Blancar avait demandé de surveiller au moins une personne par jour au sein de votre unité. Est-ce que c'était Tavall qui vous l'avait demandé ? Et quelles étaient les instructions de Tavall une fois qu'un chef de compagnie, par exemple, avait pu identifier un ancien soldat de l'ONOL ou un intellectuel ? Que devait-il en faire à ce moment-là ? Qu'il a fait avec ce type de personne à ce moment-là ? Est-ce que le chef de compagnie avait également la possibilité ? Selon les instructions de Tavall, de décider lui-même de tuer les ennemis qui avaient été identifiés ? C'est-ce que le chef de la compagnie ? C'est-ce que le chef de la compagnie ? C'est-ce que le chef de la compagnie ? D'accord. Et dans ce cas-là, quand elle était emmenée et exécutée, elle était exécutée par qui ? Est-ce que vous savez qui était chargée de le faire ? Est-ce que vous savez qui était chargé de le faire ? Est-ce que vous savez qui travaillait pour l'encar ? Ces personnes étaient armées, c'était elles qui exécutaient les personnes ? Ces gens armés, est-ce que c'était des miliciens ou des militaires ? Est-ce que c'était des miliciens ou des militaires ? Mais, quand je travaillais dans la plantation, ils étaient soldats. Tous, ils étaient soldats. Tous. D'accord, mais là je vous parle de trapping tomorrow. Quand un ennemi était identifié, un ancien soldat de London, par exemple, il était emmené pour être exécuté, vous avez dit ? Donc, qui a été chargée de les exécuter ? C'était ma question ? Attrapping tomorrow, pas dans la plantation de coton. M. le Président ? M. le Président, s'il vous plaît, M. Winéz, vous n'allez pas le soutien. M. le Président, vous pouvez nous soutenir. 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 Maintenant, je ne sais pas ce qui concerne les cadres du sud-ouest, mais je ne suis pas sûr que ça a rien à faire avec ça. Mais ça va clairement l'implementation de la politique à Trapp-Ying-Ta-Tma Dam. Vous avez clairement dit que l'implementation est limitée à quatre mentions. Donc, je soulève une objection. Je m'oppose formellement à cette objection. On est bien dans le cadre de Trapp-Ying-Ta-Tma. J'essaie de savoir ce qui est arrivé à n'importe quel ennemi, que ce soit un ancien soldat de l'honneur, que ce soit quelqu'un qui ne voulait pas travailler, ou que ce soit un intellectuel, comme il l'a dit. Il s'agissait bien, dans ce cas-là, de gens du peuple nouveau, travailleurs, au sein de Trapp-Ying-Ta-Tma. Les crimes qui ont été commis sur place, que cela vise les gens de l'honneur ou pas, dans ce cas-ci, c'est pertinent. Je dois savoir ce qui est arrivé et où et qui a exécuté ces personnes. Je pense que je peux poser cette question, M. le Président. et si ça, qui a exécuté ces personnes. J'espère que vous pouvez me mettre cette question à la witness, M. le Président. La question est députée. M. le Président, la question est députée. M. le Président, la question est députée. M. le Président, vous êtes impliqué à donner votre réponse à la dernière question que vous avez posée par le Président. M. le Président, c'est une longue question. Je ne peux pas la députée. Vous pouvez-vous répéter, M. le Président ? Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'à trapping Tma, Tava l'avait demandé lors d'une réunion que les membres des compagnies, les chefs de compagnies, surveillent des membres de leur unité. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que lorsqu'un ennemi avait été identifié, vous avez dit qu'il était exécuté par des bourreaux armés. Je voulais savoir si c'était des miliciens armés, par exemple des soldats qui étaient chargés de ces exécutions. C'était des soldats de la zone nord-est qui ont tué ces exécutions. C'était des soldats qui étaient chargés à l'emplacement ou autour du pont numéro 1 où vous étiez chargé de travailler. Je ne dis pas que c'est vous, évidemment. Je demande simplement s'il y avait des gens qui étaient jetés dans des fosses ou au pied du barrage ou du pont. Est-ce qu'il y avait 12 travailleurs qui ont tué ces exécutions? Qui étaient tombés malades. Et Tawal had a plan to burn stuff and to make fire and asked the 12 individuals to walk on the fire. And if some of them could avoid the fire, they did not have the blindness disease. A few could avoid the fire and they were found out to have no blindness disease. On a vu établir qu'ils ne souffraient pas de ces cités. Ils ont été emmenés et exécutés. Donc quand vous dites qu'ils ont réussi, ça veut dire que certains ont réussi à éviter de marcher sur les braises brûlantes du feu. Combien de personnes sur les 12 ont été exécutées pour se mentirer ? Combien de personnes ont été exécutées dans ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait d'autres tests qui étaient menés pour déterminer si des gens étaient aveugles la nuit ? Est-ce que par exemple, vous avez entendu que Tawal avait imaginé d'autres tests que celui des braises et du feu ? Par exemple, des fosses ? Apart from those of walking on hot embers and using fire. Je n'ai pas été témoin d'un quelconque autre test mis à part ces braises chaudes. On a demandé aux gens de marcher sur ces braises. Est-ce que Tawal était un cadre loyal au parti et à l'échelon supérieur ? D'après ce que vous avez pu savoir, vous qui le connaissiez un petit peu. Est-ce que vous le connaissiez un peu ? Je ne peux rien dire sur le degré de sa loyauté. Est-ce qu'il était strict d'après ce que vous avez pu observer ? From what you were able to observe, was he strict ? D'après ce que j'ai pu observer, d'après ce que j'ai pu observer, si quelqu'un savait bien travailler avec lui, si quelqu'un savait bien travailler avec lui, la personne survivait avec lui. Mais si une personne s'opposait à ses instructions, alors elle était exécutée. Je reviens à la réunion à laquelle vous avez participé, quand il vous a dit qu'il fallait surveiller au moins un membre de votre compagnie partout. Pouvez-vous nous dire qui exactement assistait à cette réunion ? Et est-ce que ce type d'instruction a été donné une seule fois à cette réunion, ou bien plusieurs fois, à plusieurs réunions ? à plusieurs fois, et à plusieurs réunions ? Oui, l'opportunité de la réunion, l'instruction était alors diffusée à tous, à nous tous. Est-ce que des chefs d'unité ont été punis parce qu'ils avaient écrasé des ennemis qu'ils avaient préalablement identifiés ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'un chef de compagnie, par exemple, n'aimait pas quelqu'un, et puis le dénonçait afin qu'il soit exécuté. est-ce qu'il y a eu des punitions pour avoir dénoncé des gens alors qu'ils n'avaient rien fait ? pour avoir dénoncé des gens ou pour avoir dénoncé des gens ou pour avoir dénoncé des gens qui ont été dénoncés ? Non, non, pas de punition. Certains chefs ne comprenaient pas le sentiment des travailleurs. Et ils présentaient un rapport selon lequel certains individus étaient dans ce capitalisme. Et ces personnes qui étaient en voie des gens supérieurs, ils disaient que c'était un bon rapport. Vous avez parlé donc d'exécution de ces personnes qui étaient identifiées au sein des compagnies ou des bataillons. Vous avez parlé de l'exécution des 11 personnes qui n'avaient pas passé le test, imaginé par Taval. À part ces exécutions-là, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de gens qui ont disparu ou qui ont été exécutés à Trappiang-Tma ? selon ce que vous avez vu ou entendu. President, please hold on, Mr. Witness. You have the floor now, Mr. Kopa. I'm not sure if we have established with this witness that the executions actually took place at the Trappiang-Tma Dam. What I heard the witness say is that they were taken away and killed. Taken away can mean taken away anywhere. So I think we first have to establish whether this witness actually saw with his own eyes executions, people dying. and he has assisted at the executions of persons. President, you have the floor now, Counselor Kung Samon. Counselor Kung Samon. Thank you, Mr. President. I would like to put my objection to the last question. It concerns the speculation by the co-prosecutor about the killing of members of the witness unit. The witness already told that members of his unit were not taken away and killed. He only states that member of a different unit was taken away and killed. So I would like to once again put my objection to this question. We agree. 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 You have heard that I would like to suggest this to witness. To witness, perhaps, for the purposes of clarification, you talked about 11 people who were executed for filling the test. I would like to clarify for the court. Those 11 people were from different battalions. They were not from companies. They were killed at the bottom of the dam. I was the one who flattened the earth after the earth was used to cover the dead people, those 11. I did not see the actual killing, whether they were shot dead or they were bitten to death. But, as I said, I was the one who flattened the earth which was used to cover the body. President, thank you very much. Mr. Deputy International Co-Protector, it is now time for the adjournment. And the hearing will continue tomorrow, on Tuesday, 18 August, 2008, and 15, at 9 a.m. The chamber will continue to hear witness Jumseng. Please be informed. Thank you, Mr. Jumseng. The hearing of your testimony has not come to a conclusion yet. You are therefore invited to be here once again at 9 a.m. You may not be excused. Court officer, with a vessel unit, please send Mr. Jumseng to the place where he is staying at the moment, and please invite him back into the courtroom tomorrow, at 9 a.m. Thank you, Mr. Jumseng. Thank you, Mr. Jumseng. Thank you, Mr. Jumseng. The duty counsel, the chamber, would like to invite you to be here once again tomorrow, to accompany the witness Jumseng. The security personnel are instructed to bring Mr. Jumseng back to the ECCC detention facility and have them returned into the courtroom at 9 a.m. The court is now adjourned. Good night. This should be the one day. No matter how difficult theretches are, you have to Jakaron. Take a step to look and see results from the rebuttal and have a спасer, like Mr. Jumseng is accompanying sucks. I'm aku ng dollars sometimes and I'm gunny toriend bathroom Shake out with a ministry partner. Thank you, Mr. Jumseng. Sous-titrage ST' 501